Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui je vais vous présenter Buildenauts qui est un jeu de construction où vous allez tenter de construire la ville de vos rêves. Donc vous allez faire des routes, des trottoirs, des maisons, des magasins, la signalisation sur les routes, carrément des immeubles éventuellement et vous allez devoir surveiller les besoins de vos petits habitants car ils vont avoir besoin d'aller à l'épicerie, aller au magasin d'habits, chez le coiffeur, ils vont avoir des stats donc s'ils sont contents, etc. Donc tout ça en fonction de ce que vous avez mis dans votre ville. Donc il y a quand même déjà une belle petite base, on va voir ce que ça donne. Là c'est une version presque qui n'est pas encore disponible au public. Les développeurs m'ont annoncé une date de sortie proche, future, pas plus de précision. Pareil pour le prix du jeu, pas d'information, donc le jeu est vraiment encore dans le gros du développement. Ils ne savent pas exactement quand est-ce qu'il va être présent en version Early Access. Donc en version bêta, il ne sera pas tout de suite en version complète. Alors, là on va lancer une nouvelle map. Ah oui, avant de démarrer, je voudrais vous montrer quelques petites choses. Déjà le jeu sera en français dans la version finale. Pour le moment, activer le français ne change pas le menu, comme vous pouvez le voir, ça viendra plus tard. Par contre, petit clin d'oeil, les développeurs ont vraiment mis le paquet sur les options graphiques. J'ai jamais vu un jeu indépendant avec autant d'options. Même un jeu AA, ils ont vraiment, vraiment balancé. J'ai même pas pris la peine de regarder tout ce qu'il y a là dedans parce qu'il y a vraiment trop d'options. Mais si jamais vous voulez bidouiller votre expérience, là vous allez... Voilà, on va appeler notre ville Dan City, go ! Et on va avoir la possibilité également de rentrer une graine pour personnaliser notre map. Alors, on va rentrer la graine 3 que j'avais préparé parce qu'il y a du terrain plat, ce qui va me permettre de rapidement faire ce que je veux. Hop ! Et on est parti ! Alors, nous voici sur la map. Pour être franc, j'ai pas commencé exactement ici. J'ai dû me déplacer un petit peu. La map devrait être similaire à chaque fois que vous rentrez la graine. Mais j'ai l'impression que soit on démarre à un autre endroit, soit on est vraiment sur une map différemment. En tout cas, là, il y a quand même un territoire plat. On va aller travailler dessus. Je vais vous montrer pourquoi c'est important du territoire plat dans le jeu. On est parti ! Hop ! On saute ! Hop ! Et alors, attention ! Première chose ! L'eau n'est pas encore générée. Ou plutôt, on la traverse comme de l'air. Donc ça, c'est le premier petit bug à vous montrer. Mais bon, c'est pas bien gênant. Donc on arrive ici. Et alors, regardons un petit peu l'interface. En haut, vous avez le budget. Donc pour le moment, je suis à 1 million. On a à droite les missions. Donc 3 missions en jaune. Vous avez invoquer la caravane. Détruire 3 arbres, en gros, pour faire de la place. 2 rochers. Donc j'en ai détruit un sur le chemin pour venir là. Et également faire 5 trottoirs. Donc on est parti ! On va sortir nos outils. Donc je cherche la hache. Non, c'est pas celle-ci. Donc alors, les outils sont placés sur des boutons un petit peu bizarres. La hache n'est pas dans la même catégorie que le marteau, que la pioche. Alors que ça aurait été plus facile de tous les mettre au même endroit. Alors, ok. On est parti ! Donc dans le jeu, absolument tout est destructible. Que ce soit le sol, les rochers, les montagnes. Vous pouvez creuser. Ça utilise un système de voxel pour creuser. Et d'ailleurs, je m'excuse. Le jeu est pas encore super optimisé. Donc il va y avoir des petites pertes de FPS. Surtout quand je regarde dans les distances. Comme ça, j'ai essayé de bidouiller les options. Mais non, ça ne règle pas le problème pour le moment. Ah non, il fait comme ça. Regarde. Donc il faut faire avec. Je veux... Je veux pas toi. Je veux toi. Voilà. Hop ! Et hop ! Donc on a fait une quête. On a gagné un petit peu d'argent. Et maintenant, il va falloir invoquer. Bah tiens, on va invoquer notre petite caravane dans le coin. Parce que je veux de la place pour mon premier quartier. On va mettre la caravane vers ici. Donc je me rappelle c'est lequel. 8 peut-être. Non. 6, 5. Oh oui, il faut tous les faire jusqu'à ce qu'on se rappelle du bon. Ah ok. On t'invoque là. Boum ! Elle est ici. Ça retravaille un petit peu le sol. Ouh ! Là, bah tiens, regardez. Petit bug graphique. C'est la première fois que ça me le fait comme ça. D'habitude, ça me le pose bien sur le sol. Et ça creuse le sol. Mais là, ça le met un petit peu par-dessus. Donc j'arrive à un point important. La physique n'est pas encore présente. Il n'y a pas besoin... Alors, vous avez juste besoin de toucher à un coin. Pour maintenir, par exemple, une route. Si jamais vous faites une route, bah je peux la... Du moment qu'elle a un support ici, je pourrais arriver jusqu'à la montagne là-bas sans d'autres supports. Ok. Donc on est parti. Ce que là, on va faire, c'est qu'on va faire une route. Donc on va la mettre... On va la mettre vers là-bas. Alors. Je me pose là. Et c'est parti. Ok. Donc alors, vous avez un angle. Vous voyez, je ne peux pas faire la route dans la direction où mon personnage regarde. Je peux aller que vers là-bas ou en angle droit. Vers là-bas. Vous voyez, c'est également une limitation. Ok. Donc on est bon. On l'a construit. Et vous avez vu, là, je commence à retravailler un petit peu le sol. Donc là, j'ai mes petits constructeurs qui arrivent, qui font leur boulot. On va continuer à agrandir la route. Hop. Parfait. Et un peu plus grande. Ok. Donc là, je les laisse faire. Et j'ai mes premiers véhicules qui se ramènent. Alors, ils ne vont pas trop loin, mais ils sont là. Ah, du coup, est-ce que je la fais plus grande ? On va faire un dernier. Pas grave. Je la mets bien au milieu pour qu'elle soit centrée. Voilà. Et on part vers là-bas maintenant. On va faire un petit carré pour que mes véhicules aient un endroit autour. Il y aura des collines autour, mais on va les virer quand on va faire des maisons. Alors, on va creuser. Il y a un système pour aplatir, creuser. Éventuellement, peut-être faire des rivières, vu qu'il y a l'élément de l'eau dedans. Mais il est vraiment basique pour le moins. Il n'est pas possible d'aplatir propre comme on le fait là. Vous voyez là ? C'est propre. Ça ne ressemble à quelque chose. Mais si vous utilisez l'outil exprès pour ça, vous allez avoir des angles droits dans tous les sens. Ça va être très moche. Ok. Bon, on va repartir vers là-bas maintenant. Parce que sinon, on va commencer à faire un tunnel là. Ok. Tiens, regardez ce que je disais. Bon, je vais le virer ça à la main tout à l'heure. Ou alors, on peut faire une maison par-dessus, pourquoi pas. Alors, il faut que je rattrape. Ok, un dernier. J'espère que je ne vais pas trop loin. Ok, on ne voit pas trop bien. Donc je vais plutôt me mettre là-bas. Et on va revenir vers là. Alors, un autre souci également que j'ai avec le jeu, c'est que le déplacement est vraiment trop lent. Ce n'est pas agréable de se déplacer sur des grandes zones comme ça. Avec un gars qui se trimballe. Qui a un petit bidon. Surtout quand vous cherchez... Non, il fait disparaître la bagnole. Surtout, là vous allez voir, le coin va se réadapter à ce que je viens de faire. Donc je disais surtout quand vous cherchez un endroit où installer votre ville. Le départ est vraiment frustrant. Parce que vous allez, je ne sais pas pourquoi, tout le temps, démarrer sur une montagne. Je n'ai jamais démarré sur le verre. C'était tout le temps sur une montagne. Je ne sais pas ce que les développeurs veulent nous montrer par ça. Mais du coup... Ok, c'est beau. Du coup, à chaque fois j'ai dû traverser des rivières, etc. C'est pas super super... Ok. Alors. Bon ben voilà. C'est fait. On est en train de creuser. Et on virera ce qu'il y a par dessus tout à l'heure. Bon. Maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire la quête. Il nous demande... Il nous demande de faire un trottoir. On va faire le trottoir. Donc alors, pour sélectionner les choses. Vous utilisez le 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour arriver à une des catégories. Puis après vous utilisez les flèches du clavier. Pour choisir ce que vous voulez dans la catégorie. Ce qui est un petit peu bizarre. Pour être franc. Je ne suis pas complètement fan. Un petit peu bizarre. Mais bon, comme ça. Ok. Maintenant je vais faire le trottoir. Ok. Donc il nous demande de faire 5 de trottoir. Mais on ne va pas s'arrêter là. Bien entendu. On va faire quelque chose de propre. Et donc pour valider, je dois appuyer sur CTRL. Et cliquer sur le bouton. Ce qui n'est pas excellent non plus. Ah ok. On a fait la quête là où il nous demandait de faire 5 trottoirs. Et là il nous demande de faire 5 croutes et une maison. Ok. Alors je vais bientôt mettre des panneaux de signalisation. Donc pour le moment je n'en ai pas besoin. Parce que bon, en gros c'est un rond-point carré qu'on a là. Sans les routes qui sortent du rond-point. Donc là il n'en a pas vraiment besoin. Mais on va en faire. Alors ok. Donc ça c'est beau. Et on va terminer. On fait une ville sérieuse. On ne va pas faire la moitié des trottoirs. Puis abandonner. Et c'est ça. Par contre je n'ai pas assez de... C'est quoi ? C'est des travailleurs, des constructeurs. Alors pour pouvoir faire une maison, il faut un trottoir. Si vous n'avez pas de trottoirs, vous ne pouvez pas mettre la maison. Donc on va commencer par une maison pré-faite. Et puis après on va... On va en faire manuellement. Donc avec les murs, etc. Donc il nous reste 985 000 de budget. Et hop ! On a fermé. Alors vous pouvez voir, ça se fait bien. Les routes sont bien adaptées. Même si jamais je fais un autre chemin. Bah d'ailleurs... D'ailleurs, d'ailleurs... Comment on va faire ? Je voudrais faire un petit croisement pour qu'on ait besoin de... D'un stop. Parce que les voitures respectent la signalisation. Si je mets un stop, les gars ils vont attendre. Un gros stop. Il y a parfois des choses un peu drôles. Genre ils vont attendre mais pas assez longtemps. Genre de choses mais bon. Alors... Au travail, ils sont deux. Ils sont les autres. Et ils... Ok, il arrive. Donc ça travaille dur. Alors je peux vous dire que la fumée, vous voyez qu'ils font quand ils creusent. Fait descendre de FPS comme pas possible. J'ai eu des moments où j'avais 60 FPS partout. Sauf si j'allais dans une direction où ça descendait à 15. Ah voilà. Alors du coup, ça tombe bien. Parce que là du coup mes routes ne sont pas dans le vide. Elles ne flottent pas dans le vide. Vu que justement on a creusé dans le sol pour les installer. Donc ça veut dire que je vais pouvoir poser mes maisons partout. Alors du coup. Là on va passer à la catégorie maison. Ah oui c'était la catégorie 1. Donc on va y aller avec un plan déjà fait. Donc voici mes choix. On a besoin de ça. Bah tiens on va faire une maison pour que quelqu'un puisse y habiter. Est-ce qu'on va faire une maison ? On va faire une maison comme ça. Ok. Et on va te poser. Alors. Oups non. J'appuie ma gelée de contrôle. On va te poser ici. Vous voyez là je ne pouvais pas. Parce qu'on est super posé sur le trottoir. Et là on est pile dans le coin. Alors non. Je vais plutôt mettre dans le coin. Je vais plutôt mettre autre chose. Donc je vais aller un peu plus vers là-bas. Je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Je suis peut-être un peu loin. Ok. Ça devrait être bon j'espère. Ah là je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Je peux le mettre là. Je ne peux pas le mettre là. Il y a quelque chose qui bloque. Et je ne sais pas c'est quoi. Bon bah vu que ça bloque. Tant pis on le met dans le coin. Ce serait comme ça. Go. Alors voici la maison. Est-ce que je suis satisfait ? Elle est jolie. Tout est bon. Ouais. Et donc elle me coûte 4928. Et je la valide. Et la porte que je vais utiliser est celle-ci. Si vous faites plusieurs portes vous devez désigner une porte principale. Et on a donc des nouveaux gars. Ils vont creuser. Ils vont faire tout ce qu'il faut j'espère. Ils vont y aller pièce par pièce. Vous allez les voir. Regardez. Les coins sont posés. Voilà. Alors je ne pense pas qu'ils vont creuser. Et je crois qu'ils ont fini le trottoir. Bah vu que ce n'est pas les mêmes gars qui travaillent. Qui font ça. Et qui font l'autre. Bon là on va faire un petit trou de verre là. Ok. Que je remonte le toit. On va aller vers là. Elle va être un petit peu au dessus du sol. Vous voyez. Il n'y a pas de problème pour ça. Du moment que à l'endroit c'est... Du coup. On va continuer. Et là on va repartir. Au moins les gars ne sont pas au chômage. Et on prépare le futur de la ville. Ok. Là c'est parfait. Vous voyez la ligne là. Vu que la ligne ne passe pas sous le sol. On voit bien. Et ça m'aide à bien positionner. Mais bon. Dès qu'on est en sous. Dès que ça passe sous le sol. C'est pas gênant. Ok. Ok. Et voilà. Il travaille vite. Les gars utilisent déjà la route. Alors. On va mettre un petit peu de signalisation. Et puis arrêter au gars là-bas. Ok. Je vais plutôt mettre ça là. Je vais plutôt s'appeler plus facile. Il n'y a pas besoin de vraiment de signalisation là. On va plutôt faire une autre route ici. Qui va justifier la signalisation. Est-ce que je suis... Ouais. Je suis plus ou moins au milieu. Ce n'est pas grave. Si je ne suis pas exactement là. C'est vraiment pour montrer les mécaniques. Et donc je vais les laisser finir. Je vais laisser finir les routes. On va là-bas. A la maison. Comment ça se passe ? On travaille dur. On travaille dur. Mais vous voyez ils ne creusent pas. Du coup on ne voit pas bien ce qu'ils font. Ce n'est pas terrible ça les gars. J'espère que ça va être aplaté une fois que la maison va être terminée. Ah allez. Demi-tour parce que la route n'est pas finie. Elle est bloquée. Et il se met à pleuvoir. Ah et ma maison n'est pas faite. Donc une fois qu'il y aura la maison, il va commencer à y avoir des gens qui vont se balader ici. Ce qui va être cool. Ok. Et... Oh ils n'ont pas fait le... Du coup... Génial. Vous avez terminé là. On va mettre un problème. Un petit peu de signalisation. Ah ça va être... Tac. Toi. Alors je vais mettre des... Je ne vais pas mettre de feu rouge. Je vais mettre des signes de stop. Donc le jeu va automatiquement. Vous voyez. Trouver là où il y en a besoin. On peut les mettre. Donc alors je veux un signe de stop. Purée était au gars avant. Je vais mettre ça là. Et je suis... Ok. Boum. Il est posé. Bon bah là il était... Le gars était bien en route. Mais regardez. Lui. Il s'arrête. Ouh purée. Tu ne t'es pas arrêté longtemps là. Peut-être parce qu'il était déjà dans la route. On va voir le suivant. Ah. A toi. Attends. On va mettre un là. Voilà. Ah. Même pas tu t'arrêtes là. C'est quoi ce truc ? D'habitude il s'arrête. Parce que peut-être il pleut ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il se passe là-haut aussi ? Je n'ai pas mis de stop. Alors pourquoi vous vous êtes arrêté ? Et j'en ai mis un au milieu de la route là. Ah non. J'ai eu peur. Alors. Tentative suivante. Il ne s'arrête pas. J'hallucine. Bon bah pas grave. Normalement il devrait. Je suppose peut-être qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui le gêne pour qu'il s'arrête. Du coup la maison continue à être construite. On va commencer à prévoir une autre. Une qui va être faite à la main. Du coup. Tac. On va se mettre là. Ça ne veut pas la poser là. Ça veut bien la poser contre celle-ci. Ok. Est-ce que je ne peux pas l'agrandir ? Si je peux l'agrandir un petit peu. Voilà. On va laisser un petit espace entre les deux quand même. Et go. Donc voici le territoire de la maison. Alors c'est un petit peu gênant que je ne voie pas le sol. Donc je vais peut-être la faire de l'autre côté. Ouais. Là ça ne va pas être cool. Ok. On annule. Il faut que vous puissiez voir les bases. Et que moi je puisse voir ce que je fais. Donc on va la mettre là. On va mettre un trottoir. Oula. Attention on ne m'écrase pas toi. Si je ne mets pas de trottoir je ne peux pas faire de maison. Et on passe. A toi. Ici je la veux plus large. Est-ce que je peux la faire plus large ? Ok. C'est le plus large que je peux faire. On va te poser là. Go. Maintenant donc je veux. La base. Parfait. Ça c'est fait. Maintenant on va poser. On va monter à l'étage supérieur. On va faire le mur. Ha ha. Ça a été rapide. Je vais colorer. Ah ok. J'ai pas. J'ai pas ajouté ça. Voilà. Parfait. Maintenant on va mettre un petit peu de couleur. Je n'ai pas pensé à mettre le chaud du carrelage. Mais là on va mettre. On va faire la maison en verte. On va la camoufler. Ah. On a fait la terminée à la maison à côté. Donc on a eu la quête. Génial. Vous voyez quand il y a. Quand il y a la terre il devrait terraformer directement parce que sinon je ne pourrais pas peindre le bas si jamais c'était recouvert par la terre. C'est bien. Ok. Le toit va être de cette couleur. Je ne sais pas si je peux changer la couleur du toit. Ok. C'est comme ça. Maintenant qu'on a mis là. On va mettre des portes. Alors. On va faire. On va faire. On va faire un magasin là. On va faire une grande porte. On va la poser là. Voilà. Maintenant je veux des fenêtres. On a mis. On met en thème vert. Ok. Hop. C'est pas exactement celle que je voulais. Je voulais des fenêtres larges. Pas grave. On va mettre des fenêtres larges derrière. Ok. J'ai pas le choix. J'ai pas les larges en vert. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite je veux signaler que c'est un magasin d'habits. Ok. Par dessus je mets le panneau. C'est un magasin d'habits officiellement à partir de maintenant. Je veux un petit escalier pour atteindre la route. On peut faire plusieurs étages. Si on en a besoin. Ça devrait être bon. J'espère. Oui. Ah. Je vais avoir besoin de lumière. On est un magasin quand même. Lumière verte. Tac. Ok. C'est bon. Ça va me coûter 5800. C'est parfait. J'ai signalé la porte que je voulais utiliser. Et mes gars vont construire. Parfait. Parfait. Et regardez. Ah oui. Alors là. Va falloir creuser un petit peu pour nettoyer. Et du coup. Qu'est ce que j'ai. Ah bah tiens. Là ils ont une nouvelle carte qui me donne. Ils veulent que je fasse un magasin pour les courses. Donc c'est ce qu'on va faire. On va en faire un préfet. Parce qu'il y en a un. Hop. On va le mettre là. Go. Donc ça va être ça. Comme ça. C'est pour ça que je voulais le mettre dans le coin droit tout à l'heure. Et. On valide. Donc je vais utiliser la porte là. Voilà. Par contre. Là j'ai déjà des constructeurs qui travaillent ici. Il va falloir attendre. Pour le suivant. Alors. Là. On va abattir. Regardez. Là. Vous voyez. Le gars qui habite dans la maison là se balade. Ou la fille. Le gars plutôt. Ok. Et il est pas content parce qu'il a des besoins. Vous voyez. Il veut pouvoir faire des courses. Et il peut pas encore le faire. Donc c'est pour ça que j'ai fait construire ça là bas. Ici. Je vais maintenant vous montrer comment. On creuse. Alors. Dès que je trouve la bonne. Bon bouton. Alors. Vous avez 4 boutons. Les boutons servent à rien. Vous avez le premier bouton. Vous voyez. Qui est censé apparemment rajouter de l'eau. Lui il fait que creuser. Il rajoute pas de l'eau. Donc je sais pas. Si je prends le suivant. Le x1. Même chose. Il creuse de la même façon. Je prends celui d'après. Il creuse de la même façon. Et je prends le dernier. Qui est censé aplatir. Voilà. Il creuse de la même façon. Hop. J'appuie une fois. Si j'essaie d'aplatir. Ca fait que creuser en chaîne. Et donc ça vous fait. Ca rend les choses assez difficiles. Vous pouvez pas vraiment. Faire quelque chose de plat. Même si vous essayez. Vous allez toujours avoir des angles droits. Ces petites choses qui dépassent. Là. Ce qui est assez courant des voxels. C'est un petit peu dommage. Donc je vais creuser. Et je vais pas avoir. Un sol vraiment plat. C'est pas facile. Ok. Alors là. Qu'est ce qu'ils veulent que je fasse. Ils veulent que je rajoute. Des items de nature. Bah c'est parfait. On va chercher. Bah voilà. Hop. On va rajouter des arbres. Bah tiens toi. On le pose. On va le poser là. Non pas grave. On le valide. Alors comme tous les items. Vous pouvez les faire tourner. En cliquant 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 cliquant. Ça fait un petit peu dommage quand même. Ils veulent 3 arbres. On va lui donner 3 arbres. Ok. On va en poser ici également. Tant qu'à faire. Est-ce que je peux le mettre ? Ouais. Ok. 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 On a posé quelques arbres. Ils continuent à construire. Ah. Qu'est ce qu'ils veulent d'autre ? Ils veulent des items pour le village. Ok. Donc ça c'est la catégorie d'en dessous. On va mettre. Des boîtes aux lettres déjà. On va mettre une là. Si vous voulez poser votre mail c'est là. On va mettre une autre pour le quartier d'à côté. Ils en veulent un dernier. Une boîte électrique. Pour l'électricité du quartier je suppose. De la maison. Je vais la mettre derrière. Hop. C'est fait. Ah. Toi tu fais un coiffeur maintenant. D'accord. Et donc là ils sont en attente. De... Du gros sur-restore. Donc du magasin. Bah que je suis en train de construire. Ah. J'ai cru que j'avais posé au milieu de la route. Ah. Alors vous pouvez également péter. Ce que vous avez construit. Par exemple regardez. Je vais me mettre là. Hop. Ça c'est marrant. Hop. Et les voitures vont savoir que... Bah que là c'est... Regardez. Ah bah regardez. Il y en a une qui va rouler sur l'autre. Ah bah dis donc. Et là hop. Ils font demi-tour. Mais bon. On va corriger. Parfait. Et c'est réparé. Et on n'a pas utilisé énormément de notre budget. Ah regardez les. J'aurais dû changer la couleur du sol quand même. Ouh j'ai pas mis la porte bien au milieu. Et bah donc voilà pour la petite présentation. C'est un bon petit jeu qui a du potentiel. Il y a un petit peu d'optimisation à faire. Il y a quelques... Alors soit débloquer le contenu qui est sous cadenas. Soit... Parce que vous avez vu. Quand je vous ai montré. Il y a beaucoup de matières. Rien que dans les maisons. Vous avez des maisons que l'on ne peut pas construire actuellement. Vous avez également que je trouve la bonne catégorie. Voilà. Il y a un gros paquet de choses qui se sous cadenas. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne sont pas encore dans le jeu. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent des quêtes ? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas pu non plus faire vraiment des immeubles comme ils en parlent. Ça s'en va peut-être plus tard dans le jeu. Ou alors plus tard dans le développement de ma ville. Il faut vraiment améliorer le système de terraforming. Ça c'est vraiment pas... C'est pas intéressant là actuellement. C'est dur. Regardez ce que j'ai fait. Je n'ai pas pu faire quelque chose de plat, de propre. Et dès que vous rentrez dans un endroit où vous avez terraformé. C'est la galère après pour en sortir. Là j'ai du bol. Mais si jamais je terraforme de façon assez lourde. Mon personnage est probablement perdu coincé. Ensuite dans les trous que j'ai construit sans pouvoir l'en sortir. Voilà. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais laisser en accélérer la construction de là. Et puis pour la fin de la vidéo. Puis après on va s'arrêter. Et donc voilà. On vous a vu un cycle de construction complet. On a notre petit magasin pour faire les courses. Alors c'était en accéléré. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais le seul habitant du village. Ou plutôt du village pour le moment. Donc qui habite là. Et bien passer dans le magasin d'habits pour changer ses habits. Donc c'est cool. Les habitants vont interagir avec vos constructions. Et votre ville va évoluer avec. Pour le moment on est encore. Un petit peu léger en mécanique. Comme je vous l'ai dit. J'aimerais bien que. Ils mettent peut-être en place un système de support. Juste pour le réalisme pour les routes. Vous voyez. Des petits pylônes. Ou je ne sais pas trop quoi en dessous. Qui se mettent automatiquement. Ca serait pas mal. Après le jeu a du potentiel. Si jamais ils arrivent à faire quelque chose. Qui permet d'avoir une ville vivante. Ca serait beaucoup plus vivante. Ca serait cool. Bien entendu. Plus je vais faire de maison. Puis il va y avoir des gars qui vont se balader. Mais ça reste un petit peu léger. Côté profondeur de gameplay quand même. Voilà. Merci à vous. J'espère que la présentation vous a plu. Si vous aimez découvrir ces petits jeux un petit peu bizarres. Dont pas beaucoup de monde parle. Mettez un petit pouce bleu. Ca fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais y arriver. Et je vous dis à bientôt. Bye. 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 Sous-titrage FR ?